En fin de contrat en juin prochain du côté du FC Barcelone, Ousmane Dambélé n'a toujours pas prolongé malgré des discussions entre toutes les parties. Les dernières nouvelles n'étaient cependant pas bonnes pour le club catalan, puisque Sport expliquait que l'international français, 27 sélections, 4 buts, n'avait pas l'intention de prolonger son bel. Néanmoins, comme nous vous le révélions, une réunion est prévue cette semaine, pour avancer sur le sujet. Une réunion à laquelle devrait assister le président du Barça, Johan Laporta. Et avant celle-ci, le boss des Blaugrana s'est exprimé sur ce dossier épineux, au micro de la Cadena Cobb. La prolongation de Dambélé va plus lentement que nous le souhaitions. Mais nous y travaillons toujours. Nous voulons qu'Ousmane reste, il pourrait être un joueur clé, si nous parvenons à un accord. Toujours est-il que pour le moment, un accord semble bien loin. Eden Hazard vit une nouvelle saison compliquée au Real Madrid. L'ancien joueur de Chelsea, souvent gêné par des blessures, a assisté à la victoire des madrilènes mercredi soir face à l'Atletic Bilbao sur le score d'un but à zéro depuis le banc de touche, sans même entrer en jeu, ce qui ne va sûrement pas éteindre les rumeurs concernant son avenir et un possible départ de la capitale espagnole. En tout cas, un club est prêt à l'accueillir. Wester Lowe, actuellement premier de la division 1B en Belgique, son directeur général, Azan Soutin Keïa, pense pouvoir attirer hasard à la fin de sa carrière. Je pense que je peux le considérer comme un ami, a déclaré l'ancien directeur sportif de Fenerbass à la RTBF. Je l'ai rencontré, quand il était à Lille, et il m'a promis qu'il jouerait pour Fenerbass un jour. Wester Lowe, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici. Match de folie à Old Trafford. Manchester United recevait Arsenal, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'action. Après le but gag concédé par David De Kea, Bruno Fernandes a permis aux redevines d'égaliser. Au retour des vestiaires, les joueurs de Ralf Rannick ont pu prendre le dessus sur les gunnets grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo. Le Portugais a inscrit son cinquième but en onze matchs des Premiers Ligues. Mais il a surtout marqué la huit centième réalisation de sa carrière. Chapeau l'artiste.